Déjà cette soirée, on l'avait préparé parce que comme on prépare pour les OMPG, surtout quand c'est au stade de l'Odoram, pourquoi ? Parce qu'on sait que tout le peuple est à nous. C'est déjà une semaine extraordinaire. Parce qu'on sent l'engouement qu'il peut avoir lors de ces matchs-là. Pourquoi ? Parce que quand on va mettre l'essence, quand on va acheter le pain, on va faire les courses ou quoi que ce soit, c'est des rouges comme Paris, mais il faut les écraser. Ou c'est comme Paris et je te passe les paroles qu'ils peuvent dire. Donc ça, ça te met déjà dans l'ambiance d'un classico, on va dire. Et ça, pour moi, c'était mon premier classico. Et surtout, il ne fallait pas le rater parce que c'était au stade de l'Odoram. En sachant que nous, Marseillais, quand on joue au stade de l'Odoram, on sait toujours qu'il est toujours dans la famille d'un tribune. Et on ne veut pas décevoir. Pourquoi ? Parce que peut-être que le supporter qui est à côté va dire, mais qu'est-ce qu'il fait sur un terrain ? Il est nul. Il s'est passé à une passe et on a toujours cette appréhension-là. Donc c'est pour cela que quand je rentrais sur un terrain, quand je portais ce maillot-là, il fallait que je sorte sans regret. Il y a des matchs où ça passe à travers, il y a des matchs où j'étais bon. Mais moi, ce que j'avais, c'est que je me mettais toujours en tête de ne pas avoir de regret. Et ce match-là, je me dis, c'est le match phare, entre guillemets, de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des soucis au club. Le coach Courbis avait arrêté. C'était le coach qui était mon coach à U17 et à l'OM, qui reprend le poste. Donc il me fait démarrer contre Paris. Et je n'avais aucune pression. Je n'avais aucune pression parce que quand je rentre au stade de velodrome à l'échauffement, moi, je me disais toujours, et ce n'est pas vrai, mais moi, à l'instant T, à l'âge où j'avais 19-20 ans, quand j'ai démarré, je me disais, mais tout ça, ce sont mes amis. C'est ma famille qui sont dans les tribunes. Je me dis, c'est à moi ça, c'est mon papa moi. Donc cette pression, je ne l'avais pas. On me peut l'avoir avec les joueurs quand j'avais, putain, c'est pas que je déçois les supporters parce que ça risque de me siffler, tout ça. Moi, je n'avais pas cette pression. Au contraire, moi, je me l'indicais à tout ça, c'est mon arène. Plus de ça, l'apothéose, c'est que j'arrive à avoir ce bonheur de marquer. Alors, on gagne, on perd un zéro déjà. On n'est qu'il y a froid. On a montré son premier but. Mais bon, on n'avait pas de panique. Je ne sentais pas de panique. De 1, il fallait faire le break. Et il arrive ce coroner de Stéphane Dalmat. Moi, je ne voulais pas monter. Et le coach me dit « Ponte, je monte ». Je lui dis « Non, coach, il y a 2 à 1. J'en vais à l'intérieur. » Il me dit « Non, non, monte ». Et je monte. Et je monte. Et il y a ce long ballon. Bernard Lama, il est ballon du guise des mains. Et je mets 3 à 1 but. Et ce que j'ai ressenti, moi, c'est comme si j'aurais voulu me mettre, moi, dans les tribunes. Et trier à celui qui a marqué. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et ça, c'est un truc extraordinaire parce que, en tant que jeune marché, avoir fait toutes les cathéroses de formation, arriver à l'équipe première, jouer comme Paris, ou marqué, je crois qu'un marché ne va pas arriver mieux. Les marseillais, ce qu'ils aiment, c'est les combats. Les marseillais, ce qu'ils aiment, c'est les combats. Les marseillais, ce qu'ils aiment, c'est les combats et surtout contre ces équipes-là. Et quand il est marqué, le sang des tribunes, ils le sentent. Ils le sentent de suite quand on est dans le combat. Ils aiment ça. Ils aiment ça. On les entend à la tribune quand il y a Alvaro qui fait un super-tacle. On entend à la tribune, oh ! Et ça, est-ce que ça a sauvé l'autre saison ? Non. Parce qu'on a fait quand même, on a allé jouer la relégation à Sedan. Et c'est ce match-là, moi, qui a été extraordinaire parce que j'avais 1h20 ans et on bat Sedan pour jouer le maintien. Et le coach m'a fait confiance. Il m'a fait confiance et on a fait 2 à 2. Je me souviens toujours de cette occasion-là qu'il y avait 2 à 2 et je ne sais pas si c'est plus Saint-Diffy. Il va frapper au but et moi je suis allé s'y mettre et je tacle pour éviter le troisième but. Si j'aurais marqué, on serait Saint-Diffy, je ne sais pas. Ça, on ne le saura jamais. Mais c'est cette image-là, quoi. Donc on se sauve contre Sedan. Mais non, ça n'a pas sauvé la saison. Ça donnait plus de fiertes aux marseillais, mais ça n'a pas sauvé la saison.